Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis août 2017, Affaire conclue est devenue un incontournable des après-midi de France 2. Chaque jour, des participants anonymes y présentent divers objets, soumis d'abord à l'examen d'un commissaire-priseur avant d'être proposé à la vente à un panel d'acheteurs, parmi lesquels figurent des noms connus tels que Stéphane Vanandé-Novel et Caroline Margeridon, cette dernière devant participer à la prochaine saison de Danse avec les Stars. La présentation du programme avait été initialement confiée à Sophie d'avant-point malgré des avis divergents. L'animatrice de 60 ans a supporté l'émission au sommet des audiences françaises juste à sa décision de quitter l'émission en septembre dernier pour rejoindre Europe 1. Depuis lors, Julia Vignali, ancienne animatrice du Meilleur pâtissier sur M6 et de Télématin sur France 2, a pris les rênes du programme. Cependant, certains acteurs du milieu des Antiquités ne voient pas d'un bon oeil cette transition. Parmi les critiques à l'égard de Julia Vignali, on compte Pierre-Jean Chalençon. Ancien acheteur emblématique d'affaires conclues, il avait quitté l'émission en 2020 après avoir été impliqué dans plusieurs scandales. Cependant, le collectionneur de 54 ans est resté proche du programme. En plus de ses querelles publiques avec son ancienne comparse Caroline Margeridon, il a également émis des critiques à l'encontre de l'émission depuis son départ. Julia Vignali n'a pas échappé à ses reproches, selon lui étant un mauvais choix pour France 2. Lors de son passage sur le plateau de Jordan Deluxe, Pierre-Jean Chalençon a déclaré, « Cher Julia, j'apprécie votre nom peut-être parce que vous êtes la descendante de l'abbé Vignali, et est en Corse, c'est déjà un point positif. Cependant, je crains que le choix de Julia ne soit une erreur de la part de France Télévisions. » Il a ensuite suggéré qu'il aurait été plus opportun de choisir un homme pour remplacer Sophie Davant, voire même lui-même. Avec ironie, l'ancien acheteur d'affaires conclut à ajouter, « Si France Télévisions avait vraiment voulu relancer le programme avec ma notoriété, puisque je suis quelqu'un de bienveillant et passionné d'histoire, et que je connais mieux que quiconque les objets du plateau, ils auraient réussi. » Il a également affirmé que les audiences de Julia Vignali étaient « très mauvaises », ce qui est contredit par les chiffres. Depuis le début de la saison, l'émission a attiré en moyenne 1,18 million de téléspectateurs par jour, légèrement plus que l'année précédente avec Sophie Davant, qui avait réuni en moyenne 1,15 million de fidèles.